Basilique, souterraine, à trois niveaux, la station Beaux-Arts du métro de Charleroi, inaugurée en 1983. Dans une nef latérale, recueillie, un seul fidèle attend l'apparition d'un tram. Monsieur, il est 18h, un peu passé. Ça vous arrive souvent d'être tout seul à cette heure-ci, ici, dans la station Beaux-Arts à Charleroi ? Oui, oui, ça m'est arrivé plus d'une fois. Et encore aujourd'hui, vous êtes le témoin privilégié de ma solitude. 170 millions, c'est l'Aubaule versé pour la construction de cet arrêt de tram souterrain de 3500 m2, station de chemin de croix pour un chemin de fer. 1970, la TV est encore en noir et blanc quand les premiers coups de pioche martyrisent la capitale du Pays-Noir pour construire un métro qui doit coûter 22 milliards et être fini en 1992. Au centre-ville est prévu une boucle souterraine ou aérienne, corps d'une gigantesque pieuvre dont les huit tentacules doivent s'étendre loin dans les faubourgs. C'est le projet initial du métro léger de Charleroi. En 1990, on est loin de compte. Le long du parc, le calvaire de Charleroi se poursuit toujours. La boucle urbaine n'est qu'à moitié finie et il faudra encore près de 2 milliards pour que les carolos puissent la boucler. En jaune, l'antenne vers Fontaine-Lévesque, seul partiellement en service sur les huit prévus. Le métro, en fait un tram en site propre, roule dans des tunnels, en parcours aérien ou sur emplacement réservé au sol. Mais, dès marcher nos ponts, le tram circule dans le trafic à côté d'un gigantesque viaduc de 2,7 km dont le gros œuvre est fini depuis cinq ans. Bouleversé, le pèlerin découvre qu'il ne manque que 350 mètres d'ouvrage pour qu'enfin cette passerelle survolant un désert livre passage à un convoi de fidèles. 800 millions, c'est la collecte encore nécessaire pour mener à bien ce chantier de l'humour noir. C'est à nouveau en site propre que, station après station, le pèlerin est conduit vers l'ouest, en des lieux presque déserts, parfois en plein champ. Temple de l'absurde, voué aux dieux hubus, vitraux cassés par les iconoclastes, balayés par le vent, ce sont les étapes obligées d'un chemin de croix qui conduit le fidèle dans des lieux consacrés aux vandales. Ces stations sont marquées à jamais par les pires outrages. Partout sont visibles les stigmates d'une passion douloureuse. Même les confessionneaux ont été profanés. Pourquoi est-ce qu'on a construit des grands machins comme ça, autre à vous ? Ça, je ne sais rien. Non ? Enfin, nous, l'ancien système marchait très bien, il n'y avait pas de problème, je ne sais pas pourquoi ils ont tout changé. Est-ce que vous n'avez pas peur de prendre le tram ici tout seul ? Si, bien sûr, quand il fait noir, certainement personne ne le prend. Et au matin, il faut qu'il y ait des gens, parce qu'autrement, je ne m'y ferais pas normalement pas du tout. Et les escalateurs, ils sont souvent ou pas de là ? Oh, neuf fois sur dix. Cette cathédrale dans le désert, c'est le paradis. Après un tel purgatoire, le pèlerin estime l'avoir largement mérité. Hélas, une fois de plus, Saint-Pierre a égaré les clés des escalateurs, et c'est à pied que le fidèle du métro tente de monter au ciel. Mais comme Saint-Antoine dans sa passion, il replonge en enfer. Et c'est par les catacombes que le chemin de croix de fer se poursuit vers les antennes de Gilly et Châtelet. Dans ces tunnels, des voies et stations entièrement terminées depuis 4, 5, 6 et 7 ans, jamais ouvertes aux fidèles. En surface, les bouches du métro chapelle vouée aux martyrs de la ville témoignent. Suppliciées par des vandales et rongées par la rouille, elles interpellent le passant. Pardon, madame. Excusez-moi, je dois prendre le métro. Vous ne savez pas quand le métro arrive ici ? Oui, probablement jamais, monsieur. Ah bon ? Ça sert juste à détruire, ça, et aux contribuables à payer. Pèlerinage obligé pour tout fidèle au moins une fois dans sa vie, la station Waterloo. Plus qu'un nom symbole pour une bataille perdue pour le bon sens. Ici, au moins, les escalateurs fonctionnent pour descendre dans la crypte. Cette église du silence est terminée depuis 7 ans, et rien ne manque pour qu'elle rende son office. Doit-on croire au miracle ? Peut-être. L'exécutif Wallon a autorisé l'ouverture à l'essai du tronçon terminé de la boucle urbaine et de l'antenne de Gilly. Mais il n'est pas sûr que ces équipements resteront en fonction. Avant toute décision définitive et tout nouvel investissement lourd, il faut encore attendre les conclusions d'une étude pour la mi-91. En 20 ans, plus de 18 milliards ont déjà été engloutis dans les trous du métro, et 12 stations seulement ouvertes sur les 69 prévues. Il faudra encore dépenser 4 milliards pour n'avoir qu'un métro avec une boucle centrale et un axe est-ouest. Le métro mégalo-Carolo n'est donc pas au bout du tunnel.